Bonjour, bienvenue sur notre dernière partie de leçon concernant le financement de la trésorerie. Nous allons parler de la facturage. Alors la facturage, c'est tout simplement une entreprise qui va transférer toute ou partie de ses créances et donc de la gestion de ses créances à une société spécialisée. Cette société s'appellera une société de la facturage. Alors ça peut être une filiale de sa banque ou une société financière différente. Cette société va donc se charger du recouvrement de la créance et des risques d'un pays. Bien entendu, cette société de la facturage ne va pas travailler gratuitement. Elle va prendre une commission qu'on appellera une commission de la facturage. Et bien entendu, si notre entreprise nous souhaitons avoir l'argent avant les échéances, il y aura donc une sorte d'intérêt que l'on appellera une commission de financement. L'entreprise d'un facturage pourra, elle, garder une garantie de paiement, c'est-à-dire une sorte de caution qui représente bien souvent un pourcentage des factures. Alors voyons maintenant comment va se passer le schéma de circulation. Alors, comme bien, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, on va avoir notre entreprise, nos clients, mais là ce ne sera pas notre banque, ce sera une société d'un facturage. Quelles sont les premières relations que l'on a avec nos clients ? Ce sont, comme d'habitude, les factures que l'on va faire à nos clients. La différence, c'est que l'on va vendre ses créances à une société spécialisée. Donc cette société d'un facturage va prendre en charge le traitement de nos clients. Donc, on a une cession. Et en contrepartie, bien entendu, la société d'un facturage, qu'on appelle aussi Factor, nous versera une partie de nos créances sous la forme de virements. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que l'on voit que nos clients ne vont plus régler à nous-mêmes leurs créances, mais directement à la société d'un facturage. Ça veut dire que nos clients ont été avertis par nous-mêmes que l'ordre du chèque ou de la lettre de change ne devra plus être en notre faveur, mais en la faveur de la société d'un facturage. Bien entendu, si les clients règlent normalement, et si notre société d'un facturage nous avait pris une garantie, cette garantie, cette retenue de garantie nous sera reversée par la société d'un facturage. Vous allez voir que la relation entre notre société et la société d'un facturage va se faire au travers d'un compte, qui est une sorte de compte client. Alors, voyons maintenant la comptabilisation de cet affacturage. Première écriture, toujours la même, c'est-à-dire l'écriture de vente. Mais c'est là où ça va être intéressant. Nos clients sont dans un 411 au débit, ça veut dire qu'ils nous doivent l'argent. Mais comme on a cédé ces créances à une société d'un facturage, vous allez voir que le 411 va être soldé et remplacé par la société d'un facturage. C'est ce que l'on va constater dans notre deuxième écriture. Le 411, vous le voyez bien, est soldé, comme ceci, et on le remplace par un compte société d'un facturage, qui est aussi un compte de tiers, un compte de client, tout compte fait, et puis une retenue de garantie. Alors, si on voulait chiffrer, imaginez qu'on ait 100 000 euros de créances sur nos clients, ces 100 000 euros, on les aurait soldés parce que le 411 avait 100 000 euros, mais si la société d'un facturage avait pris 20% de retenue de garantie, on aurait 20 000 euros en retenue et 80 000 en disponible sur le compte société d'un facturage. Alors, cet argent disponible, notre société d'un facturage va nous le donner, nous le virer sur notre compte en banque. Donc, si on attend l'échéance, on n'aura pas d'intérêt de financement. Si on n'a pas la possibilité d'attendre l'échéance et qu'on veut l'argent avant, vous allez voir que j'ai mis une écriture où on aura donc les intérêts. Donc, voyons cette écriture. Donc, notre entreprise a demandé d'être financée avant l'échéance. Donc, société d'un facturage, imaginez que ce soit encore de 80 000, qui était disponible, on va solder la société d'un facturage par 80 000. Et en contrepartie, nous n'aurons pas les 80 000, puisque le 512 n'aura pas cet argent-là. La société d'un facturage, ne travaillant pas gratuitement, va prendre sa commission, qu'on appellera une rémunération d'un facturage, dans le compte 6225. Les intérêts qui se figureront dans le compte 668, autre charge financière, et la TVA. La particularité ici, par rapport à ce qu'on a déjà vu, c'est que la TVA est calculée à la fois sur la commission et sur l'intérêt. Puisque là, on n'a pas affaire à une banque, donc les intérêts sont soumis à une TVA. L'étape, la dernière étape, c'est que si nos clients ont payé normalement la société d'un facturage, la retenue de garantie va nous être rendue. Alors, vous allez voir quelle opération sera faite. Donc, vous voyez, la retenue de garantie qui est ici va être soldée. Donc, imaginez nos 20 000 de tout à l'heure vont être soldées et reversées dans Société d'un facturage. Donc, ça veut dire que ces 20 000 redeviennent disponibles pour un futur financement. Donc, c'est ce que l'on voit ici. Vous voyez, Société d'un facturage a été soldée. Et la retenue de garantie, là aussi, vient d'être soldée. Voilà, j'en ai terminé avec cette série de leçons sur le financement de la trésorerie des entreprises. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. Merci. Merci.